Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Alors aujourd'hui, je vais rebondir encore sur une question, je suis dans la série des questions où les gens me disent mais comment faire pour être ni trop méchant ni trop gentil ? Et effectivement c'est un équilibre qui est difficile à avoir et en plus de ça, finalement est-ce qu'il faut viser l'équilibre ? Est-ce que des fois on doit être trop méchant ? Est-ce que des fois on doit être trop gentil, même en étant juste méchant ou juste gentil ? Est-ce que c'est ça qu'il faut viser ? Moi je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'un employé, par exemple vous travaillez dans un magasin et vous avez un employé qui vole régulièrement vos articles. Si vous êtes trop méchant, l'employé pourra très bien justifier son acte en disant « Oui de toute façon mon patron il est méchant, c'est un gros, je vous laisse deviner. » Et c'est pour ça, je le vole, il n'a que ce qu'il mérite. A l'inverse, si vous êtes trop gentil, l'employé pourra dire « Ouais de toute façon moi mon patron il fait gaffe à rien, de toute façon il est trop gentil. Et finalement, je peux voler fastoche, ça lui apprendra, il n'avait qu'à être plus vigilant. » Donc finalement être trop méchant ou être trop gentil, dans les deux cas, on obtient le même résultat, c'est qu'on a un employé qui nous vole. Parce que c'est quoi la réalité ? La réalité c'est qu'un voleur reste un voleur, et finalement qu'on soit trop méchant ou trop gentil, il justifiera son action par le fait qu'on soit trop méchant ou trop gentil, peu importe ce qu'on est en fait. Et donc finalement, à partir de cette conclusion, c'est que peu importe d'être trop méchant ou d'être trop gentil, chacun est libre d'avoir l'attitude qu'il a envie d'avoir. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on est trop méchant, on risque de freiner les initiatives de nos employés, ou on risque de les démotiver. Par contre, à l'inverse, si on est trop gentil, on ne freinera pas les prises d'initiatives, et j'ai envie de dire on mettra un bon climat au sein de notre service ou de notre magasin. Du coup finalement, il y a de grandes chances qu'on puisse obtenir de meilleurs résultats. Du coup, je ne dis pas qu'il faut être trop gentil, mais être trop gentil, ce n'est pas très grave, puisque finalement, dans les deux cas, être trop méchant ou trop gentil, il y aura des excès dans les deux cas. Mais si on est trop gentil, au moins, ça ira dans le bon sens de la prise d'initiative, ça ira dans le sens d'une bonne ambiance au travail. Donc il y aura des vraies qualités. Alors que si on est trop méchant, par contre, on va tout flinguer, et du coup, il ne va pas se passer grand-chose au sein de notre magasin ou au sein de notre service. Et c'est là où j'en reviens à la notion de bienveillance. C'est que finalement, ce n'est pas parce qu'on est bienveillant que tout va mal se passer. Non, il y aura forcément des excès, il y aura forcément des choses qui ne se passeront pas très bien parce qu'on est bienveillant. Mais dans l'inverse, ça se passera aussi. Donc finalement, mieux vaut être plutôt gentil, mieux vaut être plutôt bienveillant. Parce que dans les deux cas, on n'empêchera pas qu'il y ait des choses qui se passent mal. Par contre, dans le cas de la bienveillance, on mettra en place un cadre de travail qui permettra la prise d'initiative, le bien-être au travail, qui permettra à chacun de se sentir bien et donc de travailler de manière efficace et productive. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada